Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, on va être simple, rapide, efficace et on va vous montrer le PULSA 40P Plus de chez Spitz. C'est un cloueur à gaz. On l'a reçu dans cette mallette dans laquelle tu as évidemment le pistolet, un chargeur. J'ai déjà enlevé les lunettes de protection qui sont très cool. Là, tu as une petite affiche avec le résumé de quelle dimension de clou utiliser pour les matériaux dans lesquels tu veux travailler et d'autres informations sur le réglage, mode d'emploi, bref. On l'a évidemment pas lu. Déjà, il faut savoir qu'il est super facile à utiliser et que c'est clairement un outil de pro. Ce n'est pas un outil que tu vas te payer juste parce que tu vas poser trois rails, parce qu'il vaut quand même entre 950 et 1000 euros le kit avec la valise. Donc, je vous propose de faire juste un petit tour de la machine et ensuite, je vous montrerai juste à quoi ça ressemble les recharges qu'on peut acheter avec les clous. Donc, la machine. Premièrement, juste à l'arrière, on a la cartouche de gaz qu'on vient injecter par ici et là, la batterie qu'on peut enlever. Parce que forcément, il y a une petite batterie au lithium qui sert au déclencheur, en fait, et pour constater les niveaux de la machine, autant en termes d'électricité qu'en termes de gaz. Ça, il faut savoir que l'autonomie, elle est largement assez longue. Vous allez voir, nous, on a, pour l'instant, on ne l'a jamais rechargée. Ensuite, la bonbonne de gaz, donc, elle s'insère par ici. Et pour l'éjecter, juste là, tu as un bouton avec marqué Eject. Si là, maintenant, je clique sur Eject, la bonbonne de gaz, elle recule. Et pour la recharger, tout simplement, tu viens juste la clipser. Donc, rien de très compliqué. Ensuite, ici, évidemment, la gâchette qui te permet de lâcher le clou, forcément. À l'arrière, un petit filtre à venir nettoyer de temps en temps. Voilà. Sur le devant de la machine, qu'est-ce qu'on a encore ? Bah, en fait, on a bientôt fait le tour, mais juste ici. Déjà, on a un réglage de la puissance. Maximum de puissance, tu le mets de ce côté. Et puissance un peu moindre, tu le mets de ce côté. Ensuite, pour finir, au niveau du chargeur, on a juste un bouton à venir reculer. Et quand on va le reculer, le bouton orange va sortir. Voilà, c'est bloqué. Et là, on vient insérer ses clous. Juste par ici, tout simplement. Et donc, voilà, une fois que là, tu as rechargé tes clous, tout simplement, cliquez sur le bouton rouge, là, et le chargeur se met en place. Ce petit levier-là, j'imagine que c'est dans le cas où tu as un clou qui se bloque. Juste ici, bah, tu peux venir, en fait, enlever, comme ça. Tu peux enlever le chargeur pour venir vider tes clous si tu en as besoin. Juste ici, tu as le petit afficheur. Donc, tu cliques sur le bouton et je crois que ça s'allume. Ouais, ça te dit, donc tu cliques là et ça te dit combien tu as encore de batterie et combien tu as encore de gaz dans ta bonbonne. La toute dernière chose, et là, c'est vraiment la dernière chose, c'est au niveau du bec. En fait, tant que tu ne viens pas la mettre en tension sur ta pièce, donc que ça recule, tu ne peux pas tirer. C'est-à-dire que là, il y a une sécurité. Quand on se met en tension, vous allez entendre la machine démarrer. Là, on entend, voilà, il y a le ventilateur qui s'est démarré et là, je peux tirer. Donc là, mini exemple, j'ai une fourrure ici, métallique, de plaquiste, tout simplement. Juste là, je travaille sur une dalle. Alors, évidemment, ça n'a aucun sens. Ce que je vais faire, c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. On met les lunettes, hein, on ne va pas être débile. Donc là, tout simplement, je vais venir mettre en contact et tirer. Vous allez même entendre le bruit, d'ailleurs. Voilà. Donc là, j'ai mis seulement un clou et regardez la résistance. Bah, je n'arrive pas. Bah, je n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Bon, vous avez... Et le clou est encore en place, en fait, c'est la fourrure qui a cassé. Déjà, dans le béton, c'est là où ça marche le mieux. On l'a essayé dans pas mal de matériaux. Donc, ça marche très bien dans le béton, très bien dans les agglos. Dans les briques, honnêtement, même en respectant la puissance adéquate, bah, ça ne marchait pas. Ça faisait casser la brique. Et maintenant, on va juste terminer avec la petite présentation des clous et des recharges de gaz. Et après, on en aura terminé avec cette machine. Alors, donc là, les clous, comment ça se présente ? Je ne sais pas du tout s'il y a une compatibilité avec des marques autres que Speed. En tout cas, là, évidemment, c'est les marques constructeurs. Forcément, tu choisis la dimension de tes clous en fonction des matériaux. Ça, vous l'aviez dans la boîte. Et ce qui est cool, c'est que quand tu achètes ta boîte de clous... Ah bah voilà, elles étaient là, les lunettes, je les cherchais. Voilà. Donc, c'est des belles lunettes toutes claires comme ça, qui marchent très bien. Et donc, voilà. Dans la boîte, ça ressemble à ça. Quand tu l'achètes, elle est toute neuve, tu reçois évidemment une cartouche. Et la cartouche, elle est donnée pour pouvoir, en fait, planter tous les clous de la boîte. Et ici, d'ailleurs, vous pouvez voir, on a même des clous de 4 cm. Et ça, ça rentre aussi, honnêtement, comme dans du beurre. Et les clous, forcément, ils te montrent de nouveau qu'est-ce que tu vas pouvoir... Enfin, dans quel matériau tu vas pouvoir mettre ces clous. C'était tout pour le tour du 40P Plus Pulsat de chez Speed. On est très contents de l'avoir. On a déjà pu tester le cloueur électrique de chez Dewale, d'ailleurs. Ce serait marrant de le tester en vidéo. Et celui-ci, il est encore mieux. Sûrement aussi plus cher. Mais il est encore mieux. Et l'autonomie en gaz est juste incroyable. Tu peux mettre 500 clous avec une cartouche de gaz. C'est te donner l'autonomie de cette machine. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pensez à vous abonner. Si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Et sinon, on se retrouve une prochaine fois pour tester plein d'outils sur la chaîne MisterAlt, l'atelier. Ciao tout le monde. Et nous, on continue à travailler parce que le chantier ici n'avance pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada